bonjour monsieur jenker c'est parce que pour l'instant bon tu es président de l'europe et tout ça va c'est la belle vie d'accord mais ça va pas durer tu as pensé un petit peu à l'avenir ma question c'est une fois que tu seras plus président de l'europe tu as prévu d'occuper quel poste à la goldman sachs attend mais j'ai encore une question moi je me méfie toujours un petit peu de qu'est ce qu'ils disent les médias et c'est sûr que toi tu dois avoir les télés vrais chiffres au sujet de l'évasion fiscale en france à une époque où beaucoup de travailleurs sont remplacés par des machines sans doute de plus en plus à l'avenir ne serait-il pas normal que la valeur créée par ces machines reviennent à ses ex-travailleurs donc sans emploi à travers un revenu universel au parlement européen la majorité des décisions qui sont prises le sont sous très forte influence des lobbies que comptez vous faire contre ce véritable rapte démocratique qui a et aura des conséquences sur les jeunesses européennes qu'elles sont les mesures prises pour l'écologie dans le futur et pensez-vous que l'utilisation des énergies renouvelables va-t-il augmenter pourquoi continuer une relance économique par l'offre et l'austérité après huit ans d'échec alors que des critiques commencent à émerger de la part d'institutions aussi libérales que la fm comment ne pas y voir une politique des riches pour les riches au détriment des peuples et en particulier de la jeunesse est ce qu'il a été envisagé de faire participer les citoyens européens aux prises de grandes décisions par le biais par exemple d'un suffrage universel j'avais une toute petite question à te poser comment cela se fait que les femmes au lait gagnent 27% de moi que les hommes au lait c'est pas très logique ce serait mieux que ce soit moins 50% au moins il y aurait un rapport d'égal à égal et un rapport équidistant non peux-tu répondre à ma question merci bonne journée je voulais savoir si vous aviez prévu des fonds ou des aides pour tous ces jeunes qui créent du contenu positif et qui est de notre société à avancer mon monsieur junker voit-il l'avenir l'avenir pour les générations futures comment vont évoluer nos enfants dans ce monde qui aujourd'hui est un peu bancal choc provoqué par le brexit vous a-t-il permis d'ouvrir un oeil nouveau sur certains problèmes structurels de l'union européenne et de ses institutions si oui comment comptez vous les résoudre et ainsi redonner foi à de nombreuses personnes notamment de nombreux jeunes ne croyant plus aux rêves européens pourquoi ne sommes-nous pas assez sensibilisés à certains sujets du style l'homophobie le racisme le sexisme nous avons vu cette année l'angleterre quitter l'europe et la montée des euros sceptiques est un fait dans plusieurs pays de l'union est ce que cela ne veut pas dire que l'europe ne s'occupe pas des vrais problèmes des citoyens donc on sait aujourd'hui que les solutions écologiques notamment la récolte des biodéchets et la revalorisation des biodéchets entraîne des richesses phénoménales à la fois humaine et naturel pourquoi est-ce qu'on n'est pas en place des solutions en europe pour forcer les états à récolter leurs déchets pour produire des richesses quelles mesures adoptées pour apprendre à nos enfants à être heureux pourquoi ne pas transformer l'europe en une union locale une europe soucieuse de l'écologie où les ressources locales et où les savoir-faire locaux seraient prioritaires la france un système d'indemnisation chômage très spécifique pour les artistes et les techniciens du secteur culturel pensez-vous que cette spécificité française doit être maintenue et défendue à quand une réelle loi sur la cosmétique pour interdire une bonne fois pour toutes toutes les molécules dangereuses y compris leurs cousines sur le marché est ce qu'il serait possible de proposer des repas végétalien végétarien dans toutes les cantines de france et de l'europe quoi dans les politiques européennes privilégier la santé financière des entreprises plutôt que le bonheur et la santé des jeunes comment pouvons-nous apporter de l'aide aux migrants tout en réduisant le flux de migration et réduisant les inégalités causées quand ma fille aura 18 ans est ce qu'elle vivra enfin dans les états unis d'europe est-ce qu'on s'achemine vers moins de technocratie l'impact du plastique dans les océans devient de plus en plus préoccupant l'union européenne ne traite pas spécifiquement de cette problématique là faudrait-il pas avoir une politique beaucoup plus ambitieuse pour éviter que ces déchets plastiques finissent dans les océans est ce qu'il ya des mesures qui ont été mises en place à l'échelle de l'europe pour lutter contre le terrorisme qu'elles sont elles si c'est le cas et puis on se c'est le cas et puis on y va et puis on y va et puis on y va